bonjour je suis laurent rouillette formateur informatique à domicile aujourd'hui je vous propose dans cette nouvelle vidéo de faire un tour complet du logiciel google earth donc sur le bureau on va repérer l'icône google earth et là je vais faire un double clic pour le lancer donc une fois lancé vous avez une petite fenêtre qui apparaît avec les astuces au démarrage alors afin de ne pas les avoir je vais décocher et je vais appuyer sur fermer rechercher un lieu ou un itinéraire donc ici dans la partie supérieure vous avez une zone recherche si vous allez faire un clic gauche et vous allez saisir le lieu de recherche par exemple ici je vais saisir carnac ensuite je vais appuyer sur le bouton rechercher et ici il vient se mettre sur la ville de carnac autre possibilité vous allez pouvoir donner une adresse exacte par exemple ici je vais mettre 24 vues de merville à lorient donc là comme tout à l'heure je vais appuyer sur le bouton rechercher et il va venir me mettre le petit point rouge sur là le 24 rue de la rue de merville maintenant je vous propose une petite balade aux îles les glénans en bretagne donc j'ai repéré la latitude et la longitude et donc je vais rentrer les coordonnées gps ici dans zone de recherche alors je vais la coller donc 47 degrés 43 23 22 nord 3 degrés 59 44 33 ouest et si je vais faire rechercher et il va venir sur l'île de bananec dans les îles des glénans entre parenthèses lieu magique ainsi vous avez l'occasion de naviguer dans ces zones c'est vraiment royal donc autre possibilité c'est de faire un calcul d'itinéraire donc on veut toujours venir dans la zone de recherche et on va venir dans itinéraire voilà on va mettre notre lieu de départ par exemple je vais mettre plus s4 je veux aller à vienne en autre et là je vais faire je vais appuyer sur le bouton itinéraire là il va quelques donc là il me met l'itinéraire 1 2 pour s4 à vienne ici en bas donc j'ai un tout mon itinéraire dessus j'ai la possibilité de copier les résultats copier dans le presse papier ou éventuellement d'imprimer les résultats sur mon imprimante si j'ai une imprimante connecté à mon ordinateur les outils de google earth donc tout en haut vous avez une bousseur donc ici le nord donc si vous voulez changer l'orientation vous allez pouvoir faire tourner votre carte selon l'endroit où vous voulez vous pouvez aussi avec la petite flèche à droite ou à à gauche faire bouger ou ici au nord ou au sud ici vous avez la petite main donc une petite main apparaît sur votre carte et là vous allez pouvoir bouger votre carte vous pouvez aussi bouger en cliquant sur les flèches à droite à gauche ou en haut ou en bas ensuite tout en ici vous avez à avoir le zoom un donc vous pouvez appuyer sur le petit plus ou alors avec la roulette de votre souris vous allez pouvoir vous rapprocher d'une d'une zone pour dézoomer dans le sens contraire sur la petite roulette de la souris vers vous qui vous permettra de dézoomer vous avez aussi le petit bonhomme orange 1 le street view 1 qu'on verra tout à l'heure un petit peu plus précisément nous continuons la visite de nos outils donc ici vous avez le petit carré qui va vous permettre d'avoir une visite en plein écran donc si je reclique dessus je sors du plein écran si je veux me mettre sur une zone précise de la carte d'avoir un repère par exemple ici sur l'île de gros je clique sur le petit ajouter un repère une petite épingle jaune apparaît et si je vais pouvoir mettre mon repère je fais ok c'est à dire que maintenant sur toute une carte française ou d'europe je peux aller directement en cliquant sur le repère donc dessus il va venir sur la carte maintenant si ce repère je veux le retirer je fais un clic droit supprimer et je valide par ok ici je me remets sur une une zone toujours de l'île de gros si je veux ajouter un polygone je peux cliquer une faire une petite zone tac 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 et tac et là je vais l'appeler 5 voilà et je valide par ok si je veux le supprimer je fais un clic droit supprimer si je veux créer un trajet donc ici par exemple prendre juste la zone côtière donc là ajouter un trajet je vais pouvoir tracé après si je lui donne voilà et je dis ok donc là j'ai un trajet pareil si je veux le supprimer je clique dessus je fais un clic droit et je fais supprimer autre outil qui peut être intéressant c'est l'outil enregistrement de la visite donc je clique sur sur l'outil ici et vous voyez tout en bas vous avez un petit bouton rouge comme un enregistrement vidéo donc là je vais me rapprocher par exemple de la zone 1 de l'orient du blavet donc je clique dessus et là je vais pouvoir me déplacer donc là je me déplace pour montrer à mes visiteurs la visite que je fais là je me présente sur le blavet le cimetière de la vie par exemple je continue à me trimballer sur votre droite ici le un petit peu plus loin on va trouver le restaurant de l'eau gainolé etc etc donc là je continue je passe au dessus de la voie express et je vais arriver à l'entrée d'enbon donc le chantier naval et ici on va arriver au club d'aviron où j'ai pratiqué de l'aviron pendant quelques années quand je veux arrêter ma vidéo je clique sur le petit bouton rouge mais j'arrête et là ça va rejouer la vidéo donc là je vais stopper si je veux enregistrer cette petite visite virtuelle je vais appuyer sur la petite disquette ici et je vais lui donner une visite blavet par ici je fais ok donc du coup j'ai une visite blavet qui apparaît ici donc si je referme ici et que je veux retrouver ma visite blavet je clique dessus et là la petite vidéo va se rejouer alors je vous propose maintenant d'aller explorer un outil l'outil historique donc l'outil historique vous allez le trouver ici donc là l'outil historique donc nous on va faire une recherche pour que ce soit bien visible on va aller sur le glacier d'Alech en suisse et on va faire rechercher il va venir se mettre alors je vais pas trop zoomer voilà comme ça ça me paraît correct et ici donc vous avez tout en haut ici une échelle du temps donc là on est en 2016 si je remonte ma carte un petit peu en arrière donc ici je reviens en 2007 et donc je reviens en 84 donc là en 84 le glacier venait pratiquement au bout de vallée si je remets mon aiguille ici au bout en 2016 ou en 2017 on voit que le glacier a quand même fondu considérablement donc je reprends 84 maintenant que le glacier vient en bout ici et si je viens en 2016 il a considérablement fondu et c'est même très impressionnant donc cet outil peut être très intéressant pour voir l'évolution de l'habitat sur une zone déterminée donc ensuite on a l'outil en fonction de la nuit et du jour donc on clique ici sur cet outil et par exemple je vais pouvoir voir ma région de nuit alors ça n'a pas trop d'intérêt mais bon alors il existe d'autres outils ici donc là on est sur la terre mais vous avez la possibilité d'explorer le ciel, Mars et la lune par exemple je vais venir sur la lune donc si tu veux aller sur une zone précise ici je peux cliquer alors ça c'est en anglais donc à vous d'explorer alors je vais revenir sur la terre et je vais par exemple pouvoir venir calculer par exemple une distance entre deux îles par exemple je veux savoir la distance entre Bélil et Gros ici donc je vais prendre afficher la règle et je vais pointer de Gros à Bélil donc là je clique et je tire mon trait et là si je mets en kilomètres en kilomètres donc ça fait 30 kilomètres alors autre outil ici vous avez la possibilité d'envoyer cette image par internet à vos amis donc il suffit de cliquer dessus soit une capture d'écran soit l'affichage actuel soit un repère sélectionné par exemple l'affichage actuel et là je vais envoyer un email soit par votre messagerie Outlook soit par Gmail ici vous avez la possibilité d'imprimer à condition bien sûr d'avoir une imprimante donc là je clique sur imprimer et capture un de l'écran de la vue actuelle et là vous faites imprimer vous avez aussi la possibilité d'enregistrer cette image sur votre ordinateur donc là je vais cliquer ici sur enregistrer à ce moment là je peux enregistrer mon image ici et je fais enregistrer après je peux faire ce que je veux de cette image je la recadrer et c'est etc etc dernière petite chose vous pouvez afficher donc ici je vais zoomer par exemple sur le golfe du Morbyran je vais aller sur le golfe du Morbyran si je veux afficher cette image dans Google Maps alors pourquoi dans Google Maps je suppose que les images dans Google Maps sont peut-être plus actuelles que celles dans Google Earth à vérifier donc là il vient sur Internet et ici alors je pourrais avoir les routes ici un petit peu plus précises à vérifier donc là si je veux ressortir je vais faire revenir dans Google Earth et je reviens alors on va aller chercher de nouveaux outils ici donc en dessous ici il y a toute une base de données alors je vais vous dire ce que je vais cocher donc ici les frontières donc frontières et légendes je vais cliquer donc je vais cocher frontières légendes donc là légendes me permettent d'afficher les villes les lieux ici je peux afficher des lieux des petits villages donc si je clique dessus donc si je clique dessus alignements ou les lieux touristiques ça peut être intéressant les routes je peux cocher pour voir les routes vous avez aussi la possibilité d'ajouter des photos donc là il y a plein de photos donc ici donc si je clique par exemple ici je vais cliquer sur carnaque là je clique sur carnaque je vais avoir une photo vous avez aussi des photos à 360 degrés donc là si je clique sur le petit logo 360 degrés alors donc ça va se rapprocher du lieu et je vais accéder à la photo à 360 degrés donc là je vais pouvoir tourner autour de ma photo hop et là on voit une vue à 360 degrés de carnaque plage pour sortir donc je fais quitter photo qu'est-ce qu'on va avoir encore d'intéressant donc alors par exemple on peut avoir des bâtiments en 3D alors Paris on va aller à Paris et on va faire rechercher et on devrait avoir des bâtiments en 3D voilà donc ici le petit logo bâtiment en 3D donc ici vous voyez la 3D donc on peut se balader au-dessus de Paris en 3D alors autre chose qui n'a rien à voir avec les bâtiments en 3D par exemple on va aller à Chamonix donc on va être dans une zone montagneuse et là on va bien voir les reliefs de la montagne donc je vais me rapprocher hop et on voit vraiment les reliefs de la montagne si je me déplace pratiquement comme si on y était donc on voit bien les reliefs de la montagne donc des petites choses encore ici donc dans l'océan par exemple les épaves marines les espèces marines menacées vous pouvez avoir les épaves donc si je viens ici sur sur droit vous avez ici une petite épave le J171 donc avec ces coordonnées voilà donc à vous de voir l'évolution les trucs du National Geographic ça peut être intéressant qu'est-ce que j'avais repéré qui peut être intéressant vous avez les spots de plongée ou de skysurf et dans la sensibilisation mondiale aussi vous pouvez avoir accès aux photos de Yann Arthus Bertrand à l'interview du ciel avec Goodplanet donc là je crois que ici sur voilà ici cimetière de Kair Harvey donc je clique dessus et j'ai une photo de de Yann Arthus Bertrand à vous d'explorer donc il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent être activées alors si vous voulez plus les activer il suffit de recliquer dessus et elles vont disparaître l'outil Street View donc j'ai gardé le meilleur pour la fin donc on va utiliser Street View vous vous rappelez le petit bonhomme orange donc pour ce faire je vais aller chercher la ville de Quimper par exemple je vais zoomer un peu sur Quimper je vais aller mettre par exemple sur les quais de l'Odé donc là je prends le petit bonhomme orange donc je clique gauche dessus et je ne le relâche pas hop je vais le déplacer et je vais le lâcher sur une rue de Quimper si je lâche et là j'accède au OK de de Quimper donc si je veux me déplacer maintenant je vais cliquer donc il y a une ligne jaune qui apparaît si je veux avancer très rapidement je clique dessus ou alors si vous avez une souris à roulettes avec la petite roulette de la souris vous allez pouvoir avancer très rapidement avec votre souris si je veux me déplacer tourner autour je clique gauche avec ma souris et sans relâcher je fais pivoter ma souris si je veux aller vers le bas je peux aller vers le bas si je peux aller vers le haut je peux aller vers le haut je peux aussi zoomer sur une zone alors ce que vous pouvez remarquer ici toutes les numéros d'immatriculation des voitures sont floutés et s'il y a des passants ça sera flouté par exemple ici si j'avance il y a une personne normalement elle est floutée cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et surtout appris des choses vous pouvez me laisser des commentaires j'essaierai de vous répondre vous pouvez aussi vous abonner à très bientôt ciao 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 ciao